La crise, il faut le dire, est-ce qu'il y a des nouvelles autorités qui mettent les bâtons sur les roues dans la presse sénégalaise ? Non, ça ne se passe pas comme ça. Je n'en ai pas. Parce que si vous regardez, si vous avez des nouvelles autorités, il y a des autorités qui viennent. Les autorités qui viennent et 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 qui viennent. Les autorités qui viennent et qui viennent Je ne Tyra wes qui viennent et qui viennent oss auf, On me dit les PO n'importe qui Que les entreprises qui viennent et 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 qui viennent & qui viennent et qui viennent et qui viennent et qui viennent. C'est une demande, qui bet, dire, pour tout pourrangers, il faut que les gens viennent et que ils ontenciaient ces empos et leurs?.. pour montrer que l'impôt aujourd'hui, en tout cas dans le stade il y a des citoyens sénégalais qui payent de l'impôt alors qu'ils ne payent pas de l'impôt il y a deux points, deux mesures il y a deux mesures, il ne faut pas le faire il y a des mesures, il y a des mesures et il y a des mesures exigeantes parce qu'il y a des mesures parce qu'il y a des mesures il y a des mesures il y a des mesures donc automatiquement, si il y a des mesures il y a des mesures il y a des mesures d'autant plus que nous savons que les médias du Sénégal tels qu'ils sont les médias de la publicité nous devons faire normalement, c'est ça mais malheureusement, il n'y a pas parce que la publicité nous voyons pour ne pas encore une fois il y a des mesures mais la télévision nationale nous devons faire parce qu'on a déjà une fonction publique nous avons déjà un déroulement un fonds de roulement du gouvernement donc est-ce que nous devons accaparer pour ne pas encore une fois les publicités ce n'est pas un débat cette crise ça va perdurer tant qu'aujourd'hui la presse sénégalaise nous devons encore une fois orienter encore une fois parce que déjà je ne veux pas dire ce que je veux dire je ne veux pas dire que je veux dire que je veux dire ce que je veux dire c'est que je veux dire ce que je veux dire c'est que je veux dire je veux dire madame on est arrivé à un stade où je veux dire le monde a fallu changer avec les nouvelles technologies de communication et de l'information je le disais et j'avais donné l'exemple l'autre fois aujourd'hui on veut lire un journal le monde mais on a failli pour pouvoir accéder à ce journal pour lire le contenu du journal donc aujourd'hui comment faire pour réorienter justement notre presse qui est dynamique comment faire aujourd'hui pour nous appeler les sénégalais pour nous donner une petite dynamique parce qu'on sait exactement ce qu'il se passe au Sénégal le journal c'est le journal pour lire alors que il y a une chaîne de valeur la chaîne de valeur la chaîne de valeur la presse la chaîne de valeur la chaîne de valeur ce qu'ils gagnent dans le journal c'est un minimum ou un maximum de 15 francs c'est un maximum c'est un maximum donc je pense que on a fait ça encore une fois il y a beaucoup donc il y a beaucoup il y a beaucoup mais il faut dire oui qu'on a dit qu'on a dit pour l'état il y a beaucoup la presse sénégalais et le président l'a dit si vous vous rappelez la convention on ne va pas laisser la presse la situation parce que la presse aujourd'hui on sait l'importance de la presse donc aujourd'hui on ne peut pas vivre sans une presse mais une presse responsable il y a beaucoup la presse il y a beaucoup la presse il y a beaucoup parce que c'est des fils de sénégalais qui y travaillent parce qu'aujourd'hui c'est des jeunes qui sont en train de travailler dans ces médias aujourd'hui encore une fois il faut le dire je pense que c'est des sénégalais qui ont investi dans cette presse sénégalaise aujourd'hui donc en un moment vraiment je pense qu'aujourd'hui encore il faut avoir une taux pour pouvoir sauver ces maisons de presse qui vont maintenir c'est des sénégalais qui ont gagné sa vie et c'est important pour le gouvernement du Sénégalais d'accord j'ai vu que